Salut, on se retrouve toujours avec ce Pimax Crystal Lite pour vous parler de Flight Simulator 2020. En attendant la nouvelle version 2024 avec les scénarios et tout ce qui s'ensuit, je vais vous montrer un petit peu comment se comporte ce casque, à savoir que je ne l'ai pas encore testé, ça va être la première fois, donc vous allez avoir ma réaction directe sur le rendu en fait tout simplement, et puis on blabla de pas plus, on est parti directement dans l'avion ou l'hélicoptère, on verra bien. Allez salut, donc on est sur Flight Simulator, donc vous voyez je suis sur écran pour le moment, j'ai mis, on va aller voir tout de suite les réglages graphiques, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux 45 fps que vous pouvez voir ici, options général, graphisme, voilà je vous laisse regarder, donc il y a du ultra à 150 au niveau de détail du terrain, vous voyez bref il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a plusieurs pré-configurations, c'est toujours pareil, là je suis en PC, ensuite on peut changer sur VR, donc pour l'instant je vais laisser comme ça, on va juste faire une découverte, hop, on touche à rien de plus, voilà. Par contre, petit à savoir, sort en mois d'octobre, je pense en novembre peut-être, je ne sais plus, j'ai plus la date, je vous mettrai en inscription, sort Flight Simulator 2024. Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Tout simplement des missions, chose que l'on n'a pas forcément plus que ça, ça risque d'être la révolution, je ne vous cache pas en termes de simu de vol, pourquoi ? Parce qu'en fait on va pouvoir avoir différents corps de métier, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, on est bien à San Francisco, le pont du Golden Gate, et le but en fait c'est qu'on va pouvoir faire du sauvetage, on va pouvoir faire des expéditions, de l'agriculture, bref énormément de choses, et certains évoquent même la possibilité de sortir de l'hélico ou de l'avion, et justement de pouvoir se balader, ça nous verrons ça plus tard, nous verrons également quand ça sortira, ce que ça donne. Là par contre, nous sommes en train de tester la VR. Donc, ce que je vais faire, hop, on fait pause, tout simplement, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas Flight Simulator, c'est l'option, la feature que tout est simu devra avoir, mais on en parlera plus tard. Allez, je vous montre tout de suite le temps de changer de casque. Voilà, donc bien penser à se mettre en OpenXR, donc avec Pimax, le play c'est très très simple, et tout de suite on passe en VR. Tout de suite, instantanément, c'est la feature vraiment que les autres, je savais déjà depuis le moment que je le dis, devraient prendre un petit peu de leçons. Donc, comme d'habitude, je vous mets les FPS, mais voilà, enfin je ne peux pas dire grand chose, honnêtement, c'est super net, super propre. Je vais descendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors moi, je ne vois pas les FPS, j'essaye toujours de ne pas trop m'influencer, dans mon jugement. On va passer en vue extérieur, peut-être que ça change en la donne. Allez, on va se diriger doucement là-bas, sur la prison d'Alcatraz, mais ouais, c'est un niveau de détail. Juste incroyable. Alors oui, on a posé pas mal de questions, j'essaye toujours d'y répondre. En termes de FOV, par rapport à ce que soit le G2 ou le Pimax Pro, c'est vrai que ce n'est pas non plus, c'est pas, et j'en parlais pendant la confirmation, la conclusion, c'est pas ce qu'on attend de Pimax. Alors, il y a des concessions qui ont été faites, forcément, si on veut le maximum de graphisme, sans avoir des FOV qui pompent un petit peu en ressources, voilà, il faut faire des choix. Mais là, clairement, c'est super beau. Je ne voulais pas trop bouger la caméra pour ne pas vous donner la gerbe, mais ouais, doucement. Alors, mon Otas, il est assez ancien, forcément, est-ce que je vais upgrader ? Regardez-moi l'ombre, sur le tableau de bord, c'est propre. Voilà, je pourrais essayer d'atterrir là, mais je crois que je n'y arriverai pas, depuis le temps que je n'ai pas joué. Waouh, waouh, niveau de détail, allez, on va aller à bas du haut, niveau du pont. Plein gaz. On va changer la vue. La communauté de Flight Sim était aussi importante, il ne faut pas croire. Ils sont également très friandes VR, donc, et on comprend pourquoi l'effet de, de, pas de vertige, mais de profondeur est encore plus accentué qu'en Simracing, forcément, avec le dénivelé et la hauteur que l'on prend. Et là, c'est super propre. Après, en termes de définition, on arrive à être, comment dirais-je, à la limite. C'est à la limite, même peut-être plus d'intérêt, en fait, de monter trop. C'est très net au loin, c'est super proche d'un écran, peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de perception des pixels, de tout ça, on oublie. Et, changement de vue. Et alors, à l'intérieur, je vous dis, tout est lisible, c'est même pas la peine de vous détailler. Et moi, je ne vois pas de ralentissement. Encore une fois, que je sois à 30, 35, 45, j'ai aucun souci, regardez, on voit même le trafic. Hop, on va tourner. Oussement, on ne va pas décrocher non plus. On va essayer de descendre un petit peu. On va essayer de descendre un petit peu. Allez, je vais juste changer de décor. Est-ce que je peux y aller là, non ? Ah, 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 je tente, je tente. Non, 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 je vais me tuer. Je n'ai pas mis plein gaz. Et bien, tout ça, c'est les petites missions qu'on va pouvoir faire, justement, sur le 2024, avec Pimax, qui a été ce Crystal Light comme l'accessoire idéal pour le Flight Sim, et notamment pour Flight Simulator 2024. Regardez, mais ça, le suivi, tracking, allez, on va essayer d'y aller. Plain gaz, c'est, plain gaz, c'est, oh là là là. On va follow un petit peu ce... Ouh ! Ah, il n'est pas très précis, c'est Autas, ça, c'est sûr. On descend un peu, et on va s'en sortir. Allez, je vais juste changer de paysage, et on va aller voir quelque chose dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Bon, alors, on a changé de paysage, on a changé de l'avion, alors là, c'est un tout petit peu moins, c'est fluide, mais, voilà, l'image met un petit peu plus de temps à charger, donc c'est pas grave, on est forcément... À côté de l'Everest, juste là, en plein devant, on va se mettre ici, plein pot. Alors, c'est pas forcément l'avion idéal, adapté, c'est plus prendre l'Acrobat-ci. Voilà, j'ai mis quelques nuages, conditions climatiques un petit peu particulières, justement, pour profiter, mais, ouais, c'est... Les reflets, en plus, sur la carlingue, enfin, sur les ailes de l'avion. Je peux rien vous dire de plus. Alors, je ne pense pas pouvoir monter vraiment encore plus haut. Et ouais, les décors sont pour couper le souffle. Une visibilité avec le casque là-bas, tout au bout, c'est... On peut toujours se demander, est-ce qu'on peut faire mieux ? Toujours difficile à dire. On va avancer un peu, on descend ici. Et on va sortir là-bas, au bout. Je vous le montre, comme si je vous montrais le paysage. Mais en fait, je l'ai déjà dit, hein, mais je peux pas vous retranscrire. Ce qu'on voit, c'est... Impossible. Alors que là, on est un petit peu dans l'ombre des montagnes. Alors, effectivement, si votre machine est un peu moins puissante, il suffit juste, enfin, juste de baisser la résolution, de baisser les détails graphiques. Là, il y a quasiment tout en ultra. Et ouais, les affichages, ce qui est devant moi, c'est... Il n'y a pas à dire, c'est... On peut tout lire aisément, sans se rapprocher, sans... Je peux tout lire d'ici. Là, on va essayer de tourner un peu à droite. Mais c'est vrai que la sensation de hauteur n'a rien à voir avec un écran, forcément, que vous n'avez pas. C'est pas du tout le même ressenti. On va essayer de monter un peu. La proximité avec la montagne. Voilà, je vais pas vous faire trop long, mais je voulais au moins vous le présenter, puisque, bon, en plus, comme je vous l'ai dit, Pimax a été choisi par Assobo pour dire que ce casque n'est pas officiel meilleur casque VR, mais en tout cas, il le plébiscite fortement. Le partenariat avec Microsoft aussi pour justement mettre en avant la qualité de ce casque. Voilà, donc, encore une fois, nouvelle vidéo. Donc, sur les différentes utilisations de ce casque Pimax Crystal Light. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus ? Vous voyez, ça tourne vraiment super bien par rapport aux jeux qui consomment quand même pas mal. Oui, oui, je sais, j'ai une 40-90. Ok, on est d'accord. Mais il y a toujours moyen de baisser ou la résolution ou les détails graphiques pour profiter quand même de l'expérience. Donc, je ne vais pas vous faire la conclusion maintenant sur ce casque et je vous la ferai à la fin. Je suis désolé, il reste encore Asso, premier du nom. ACC, il reste encore E-Racing et MS2. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Si ce n'est pas fait, je fais au plus vite, au mieux. Et puis, encore, comme d'habitude, j'espère avoir réussi à répondre à quelques-unes de vos questions. Mais on se retrouve encore dans les commentaires si vous en avez d'autres. Et encore merci à ceux qui ont précommandé ou qui ont commandé plutôt le casque sur mon lien. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, ça permet quand même de mettre un petit peu d'intérêt dans ces vidéos de découverte. Voilà, bref, allez, je vous laisse là-dessus. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501